Donc, pour ce qui concerne l'accélération, maintenant c'est très très simple, il suffit de dériver tout cela, tout ce qu'on a trouvé. Ok ? Donc maintenant il faut retrouver l'accélération par calcul direct. L'accélération absolue, bien sûr. Donc, j'efface cela. Voilà. Donc il suffit de dériver ça. Donc je peux effacer tout ça. Donc, l'accélération absolue, qui n'est autre que la dérivée de la vitesse absolue, qui est égale Tv M sur R sur Tt par rapport à R, qui est égale. Donc il suffit de dériver ça. Donc ça c'est A suivant K. Donc c'est T. Donc, ces roues de poing d'abord, donc ça c'est très très simple. Donc on a déjà vu les parties précédentes, on a déjà vu des choses plus complexes que ça, donc on va faire un tout petit peu vite, parce que c'est très simple. Donc c'est roue de poing d'e roue plus roue point d'e roue sur Tt par rapport à R. On a déjà calculé ça, on a trouvé que c'est oméga 1 plus oméga 2 suivant e phi. Oméga 1 plus oméga 2 suivant e phi. Et puis on dérive ça. Donc, je peux effacer là. Donc, plus roue point oméga 1 plus oméga 2 suivant e phi suivant e phi. Donc, avec ça c'est 2 roue point, donc il suffit de faire la 2. Et bien ça. Donc, je ne dérive pas ça parce que ce sont des vitesses ambulaires qui sont constantes, donc le haut dérivé c'est 0, donc pas la peine de les dériver. Ce sont tendus sur le haut dérivé c'est 0. Donc, plus roue oméga 1 plus oméga 2 d'e phi sur dt par rapport à R. Par rapport à R. Plus 0. Parce que la dérivée de 100 c'est 0. Parce que K appartient à R. Donc, sa dérivée c'est 0. Ah, c'est une constante, donc c'est 0. Donc, maintenant pour t e phi sur dt par rapport à R. Donc, voyez-vous, c'est très simple. En fait. Donc, bien sûr, on a déjà expliqué qu'il faut faire attention à ça. Bon, ne me dites pas que t e phi sur dt par rapport à R. Ne me dites pas que ça est égal. Bon, on a déjà expliqué ça, mais on va encore le réexpliquer. Ne me dites pas que c'est moins phi point suivant E. Non. Ça, c'est pour t e phi sur dt par rapport à R1 qui est égal à moins phi point suivant E. Ça, on est d'accord. Et qui est égal à moins omega 2 suivant E. Puisque phi point c'est omega 2. Donc là, on parle de R. On va utiliser ça. Tout simplement, on va utiliser la même relation. Donc, si vous avez compris ça, il faut voir la partie préseconde. Vous allez comprendre ça. Et vous allez comprendre pour le phi. Donc, il suffit tout simplement de faire la phi. Phi. Et puis là. Phi. Ou bien, on l'utilise pour R2. Là, phi. Phi. Vectoriel phi. D phi sur dt par rapport à R1. On a dit que c'est moins omega 2 suivant E. Omega de R1 par rapport à R. Là, c'est omega 1. Donc, ça, c'est un vecteur. Omega 1 suivant K. Vectoriel. Et ça, donc, vectoriel E. Ça, c'est omega 1 suivant K. Donc, vectoriel E. Ça, j'écris ça. Et puis ça. Donc, dE phi sur dt par rapport à R2. C'est quoi ? C'est 0. Parce que E phi appartient à R2. Et omega de R2 par rapport à R. On s'est dit que c'est omega 1 plus omega 2 suivant K. Vectoriel. Donc, tout ça, si on n'explique pas maintenant, c'est qu'on a déjà expliqué ça dans les parties précédentes. Il suffit de voir la partie précédente. Vectoriel E phi. Voilà. Maintenant, K vectoriel E phi. C'est quoi ? K vectoriel E phi. K vectoriel E phi. Donc, on a euro. E phi. K. Permutation. K vectoriel E phi, c'est moins euro. Donc, ça, ça nous donne moins oméga 1 E phi. Non, euro, pardon. Moins oméga 1 E phi. Puisqu'on a dit que K vectoriel E phi, c'est moins euro. Et par suite, ça est égal moins moins euro ou plutôt moins oméga. Donc, entre parenthèses, bon, moins oméga 1 plus oméga 2 suivant euro. OK ? Et si on utilise ça, donc ça, c'est zéro, K vectoriel E phi, c'est moins euro. Donc, c'est moins oméga 1 plus oméga 2 suivant euro. Donc, K vectoriel E phi, c'est moins euro. Donc, le moins est là. Donc, moins oméga 1 plus oméga 2 euro. Bon, c'est hyper simple. C'est relativement très simple. Donc, remarque. Pour d'euro sur dt par rapport à R, vous ne trouvez ce que c'est oméga. Donc, automatiquement, d'e phi sur dt par rapport à R, il faut juste ajouter un semant. Et puis là, il faut faire 1. Donc, ça, c'est égal à la fin. Rho 2.e roue plus 2 roue point oméga 1 plus oméga 2 moins... Donc, on a trouvé que ça, que c'est moins oméga 1 plus oméga 2 suivant euro. avec ça, c'est au carré. Donc, moins roue oméga 1 plus oméga 2 au carré suivant euro. Qui est égal à roue 2 point moins roue oméga 2 plus oméga 2 suivant euro plus 2 roue point. Bon, là, suivant e phi, désolé. e phi là, on a oublié juste ça, e phi. Donc, roue 2 point euro plus 2 roue point oméga 1 plus oméga 2 e phi moins roue oméga 1 plus oméga 2 suivant euro. Donc, est égal à roue 2 point moins roue oméga 2 oméga 1 plus oméga 2 suivant euro plus 2 roue point oméga 1 plus oméga 2 suivant e phi. Et voilà, ça, l'accélération absolue par calcul direct. Donc, comparer les résultats trouvés dans la question 2. Voilà. Donc, voilà, roue 2 point, roue 2 point, roue, roue, oméga 1, bon, ça, au carré. Oui, bien sûr, bon, ça, au carré. Bon, voilà le euro carré. Voilà le euro carré. Bon, c'est à cause, désolé, à cause de la fatigue parce que ça fait longtemps qu'on fait ce cours. Bon, il y a beaucoup de parties, vous pouvez, bien sûr, le constater. Mais ce qui, mais cette partie, si vous avez compris la partie précédente, en fait, cette partie, c'est juste du gâteau. Voilà. Donc, oméga 1 plus oméga 2 carré, bon, c'est évident, bon, j'ai juste oublié d'écrire ce au carré-là. Euro plus 2 roue point oméga 1 plus oméga 2 suivant e phi. Bon, voilà, comme vous voyez, ce sont les mêmes résultats trouvés dans la question 2. Donc, même résultat trouvé dans la question 2. Et voilà. Donc, en fait, il s'agit de la dernière partie de cet exercice sur la composition de la vitesse et de l'accélération. Donc, je vous remercie très fortement de votre attention. J'espère que vous avez bien aimé ces parties parce qu'on remarque qu'il y a énormément de parties dans cet exercice. Merci pour votre attention et un prochain exercice sur la mécanique du point matériel.